Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmans ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Dans l'image qu'on a de l'ingénieur, c'est un garçon, celui qui va faire des études scientifiques c'est toujours ancré dans la tête des gens, c'est plutôt les garçons qui vont s'orienter vers ça. Donc forcément, ça conditionne, et puis c'est implicite, c'est pas des choses qu'on va dire comme ça, cash ou verbalement. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Yayaoui, fondatrice d'Excellence Soutien Scolaire. L'objectif d'Excellence Soutien Scolaire est de réconcilier les collégiens et lycéens avec l'apprentissage en général. Leur méthode d'enseignement, unique et innovante, permet aux élèves de gagner en confiance et à devenir pleinement acteurs de leur scolarité. Inès nous parle de son parcours et ce qui l'a poussé à quitter son poste confortable de salarié pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Elle nous décrit les clés du succès de leur méthode et nous partage ses conseils pour accompagner nos enfants vers la réussite scolaire. Et ce que je veux faire, moi, avec les élèves, c'est leur apprendre à se poser des objectifs. Et pour apprendre à se poser des objectifs très tôt, il faut apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, il faut déjà commencer par se poser des questions. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute ! Assalamu alaikum wa rahmatullah Inès. Wa alaikum salam. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Très, très bien. Écoute, tu es à Paris en ce moment et il fait beau. Donc, ça me rend heureux. Aujourd'hui, il fait beau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inès, je suis très contente de t'accueillir sur mon podcast Muslim Makers. Alors, toi, tu es la fondatrice d'excellence soutien scolaire. Avant ça, tu as travaillé pendant quelques années chez Dassault Systèmes. Donc, on va revenir sur tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de la Inès quand elle était jeune, quand elle avait 10 ans ? Où est-ce que tu as grandi ? Qui étais-tu ? Bismillah. C'est parti. Alors, déjà, avant de commencer, juste un grand merci de m'avoir contactée. C'est un honneur de voir que tu m'as mis au même niveau que les autres intervenants qui sont passés avant moi. Et puis, qui suis-je ? Alors, la Inès de quand j'avais 10 ans. Moi, pour résumer, je suis un peu la petite intello qui avait toujours les bonnes notes, un petit peu la petite fille sage qui a toujours été amoureuse des mathématiques et de l'école. Donc, je n'ai jamais compris quand les enfants étaient contents d'être en vacances, par exemple. Moi, j'étais super contente quand c'était la rentrée. Donc, retourner à l'école, j'ai toujours aimé apprendre. Et plus particulièrement, les mathématiques, ça a toujours été vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, c'est vraiment très, très relié à l'histoire d'excellent soutien scolaire, finalement, parce que j'ai toujours été très frustrée de voir que les autres, des fois, étaient dégoûtés de cette matière. Même si je peux comprendre qu'on n'ait pas de facilité dans ce domaine-là, le fait que ça aille dans des extrêmes comme ça pour beaucoup de personnes, je trouvais ça dommage et ça me frustrait. Et même des amis à moi, même mes copines, quand je voyais qu'elles n'y arrivaient pas, c'était quelque chose qui me gênait. Parce que, voilà, je voyais bien que le problème était ailleurs. Le problème n'était pas dans les compétences intellectuelles. Donc, voilà, l'histoire, c'est que du coup, moi, j'ai toujours été… Voilà, j'ai eu des facilités, on va le dire. J'ai eu des facilités dans ça, mais ça m'a toujours beaucoup attirée. Tu as grandi où, pardon ? J'ai grandi à Elancourt dans le 78. De base, je suis née à Lyon, mais j'ai grandi dans le 78. Et du coup, primaire, collège, lycée. On va dire collège et lycée, j'ai été persuadée que j'allais faire des études de médecine. Voilà. Donc, pour moi, c'était… Je disais à ma mère, si plus tard, je ne suis pas devenue médecin, c'est que je suis morte avant. Voilà, tout simplement. J'étais tellement sûre de moi pour ça. Et en fait, c'est quand même… T'es pas vraiment mis en arrière pour toi ou… Non, pas spécialement. Mon père, il m'a beaucoup, beaucoup poussée aux études. Mon père m'a beaucoup poussée aux études. Après, il ne m'a pas forcément donné… Enfin, il ne m'a pas imposé de domaine. Il ne m'a pas dit « deviens médecin » ou « deviens ingénieur ». Et bizarrement, j'ai été ingénieure et j'ai fait des études pour être ingénieure. Mais moi, quand j'étais petite au collège, je détestais ça. Mon père était ingénieur et ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. Parce que c'était trop… Enfin, c'était flou pour moi. Je ne savais pas ce que c'était ingénieur. Pour moi, c'était rester assis au bureau toute la journée. Et ce n'était vraiment pas le métier que je voulais faire. Et du coup, je m'étais… C'est vrai que mon père a accordé énormément d'importance. L'histoire de mon père, on pourrait écrire un livre sur ça, mais il a une histoire qui fait que ça m'a énormément motivée dans mes études, dans plein de choses, dans tout ce que j'entreprenais en fait. Et lui, il m'a énormément poussée aux études. Il m'a toujours fait comprendre que c'était important. Et donc, oui, il a fait pleinement partie de mon cheminement, on va dire, dans la scolarité et même après, dans le milieu professionnel. Et du coup, ce que je disais en fait, c'est que moi, je voulais faire médecine de base. Je voulais vraiment faire médecine. C'est qu'en terminale que j'ai eu le déclic. Quand je me souviens, c'était au moment… À l'époque, nous, c'était APB. Ce n'était pas parcoursu comme maintenant en France. Et la veille de valider les vœux… Alors simplement, moi, j'avais mis qu'un seul vœu en fait. J'avais mis fac de médecine, tout simplement. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre possibilité. La veille de la validation, c'est comme si j'avais eu un électrochoc et je me suis rendu compte qu'en médecine, il n'y avait pas tant de maths que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'arrêt des maths finalement pour moi si j'allais en médecine après la terminale. C'est comme si c'était ma dernière année de maths, alors que moi, j'allais au lycée limite que pour cette matière. J'étais trop contente d'aller faire des maths. Et en plus, du coup, j'étais en scientifique, donc j'avais pas mal d'heures de maths dans la semaine. Puis j'avais pris la spécialité maths. Donc voilà, j'avais, je crois, 9 ou 10 heures de maths dans la semaine. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas arrêter les maths maintenant. Je fais qu'au début, j'ai envie de continuer ça. Et à la dernière minute, en fait, j'ai changé mes voeux. J'ai mis fac de médecine en deuxième choix. Et j'ai mis fac de maths en premier choix, sans aucune idée de métier derrière, juste parce que j'aimais les maths, en fait. Juste parce que je voulais faire des maths. Donc je me suis dit, je continue dans ça. Et bon, voilà, j'ai été accepté. Tu as pris la décision seule sur ton ordinateur ? Voilà. Alors, quand je l'ai dit à mon père, j'avais un peu peur parce que mon père, c'est vrai qu'il était content, que je vise médecine, ça m'a fait un peu peur de le dire à mon père. En toute honnêteté, j'avais peur qu'il me dise, non, 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 toi, tu voulais faire médecine, tu vas vers médecine. Et finalement, non, finalement, pas du tout. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu fais ce que tu aimes. Il n'y a pas de problème. Si tu es sûr de toi, vas-y. Donc, voilà. Et puis, je pense que ma passion pour les maths me vient également de lui. Lui aussi, c'est un matheux plus jeune. Donc, je pense qu'il a compris. Je dis tout simplement qu'il a compris mon choix. Et puis, du coup, j'ai démarré mes études dans ça, tout simplement. D'accord. Donc, tu as rejoint, j'ai vu sur ton meeting, du coup, c'est l'Université de Versailles, 50 ans en église. Exactement. J'ai fait ma licence là-bas, à Versailles. Trois ans de licence où j'étais quasiment la seule fille en maths. On n'avait pas beaucoup de filles. J'ai aussi fait une licence de maths. C'est vrai que... Pas du tout. On était, je crois, on était trois en début de licence. J'étais la dernière en fin de licence. J'étais la seule. Donc, ouais, pas du tout. Un monde très masculin. C'est dommage, mais un monde très, très masculin dans tout ce qui est maths et physique chimie. Et je crois que ça a commencé à changer quand même. Ça a déjà changé là. Et ça s'est bien passé ? Ça répondait à tes attentes ? Oui, en fait, sur tout ce qui était scolaire, j'aimais beaucoup. Alors, c'est là que j'ai compris autre chose aussi. Parce que du coup, c'est pour ça qu'excellence soutien scolaire, c'est vraiment un mix de toutes les leçons que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte vraiment en licence de l'importance de la qualité du prof et du relationnel entre le prof et l'élève. C'est-à-dire que les matières en maths où je m'entendais bien avec le prof en licence, j'excellais. C'est-à-dire que j'étais la première de la promo. J'avais 18-19. Et puis, les matières où j'accrochais moins avec le prof, c'était difficile pour moi de tenir. C'était difficile pour moi d'apprendre de ces profs-là. Et du coup, c'est là où j'avais des moins bonnes notes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement mis en pratique dans la méthode qu'on utilise maintenant, la méthode d'excellence soutien scolaire, la méthode d'enseignement qui est le pilier du centre de soutien scolaire. C'est que vraiment, le relationnel, on met un point d'honneur à y accorder une grande importance. Parce que je l'ai expérimenté tout simplement et que tout le monde est d'accord avec moi quand je parle de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est super important, mais que peut-être on minimise parfois, notamment au sein de l'éducation nationale, je pense. Quand tu dis que tu n'accrochais pas, tu n'accrochais pas à la pédagogie ou bien au relationnel ? Au relationnel, vraiment. Ce n'était pas forcément la pédagogie, c'était vraiment des personnes. Et je suis tombée sur des profs parfois à la fac qui étaient dans leur bulle, en fait, et qui s'attendaient à ce qu'on rentre avec eux dans leur bulle. Mais ce n'était pas forcément possible pour nous. Et du coup, qui ne se mettaient pas du tout au niveau de leurs élèves, qui n'essayaient pas de s'adapter dans la mesure du possible. J'entends bien qu'à la fac, avec 100 élèves devant nous, on ne va pas s'adapter à chacun. Mais c'est vrai que quand on est trop dans sa bulle et qu'on est concentré à jeter notre cours sur le tableau pour que les élèves prennent le cours, mais sans forcément essayer d'y mettre la forme ou même le fond, d'ailleurs, c'était compliqué d'accrocher. Et même au niveau relationnel, il y a des profs, quand on les aborde, qui sont vraiment très distants, qui ne montrent pas vraiment grand intérêt à la réussite de leurs élèves, alors qu'au contraire, il y avait des profs qui, eux, étaient là pour nous quand on allait les voir à la fin des amphis ou à la fin des TD, qui vraiment, pour eux, enseigner était une passion, et ça se voyait. C'est-à-dire qu'ils répondaient avec grand plaisir, ils prenaient du temps après les cours, et puis là, on voit que le relationnel se met en place entre le prof et l'élève, et c'est là que c'est presque comme si on ne voulait pas les décevoir, en fait. On ne veut pas décevoir le prof. Et du coup, on met plus d'efforts à faire en sorte qu'on réussisse à sa matière, qu'on lui montre qu'on a compris ce qu'il nous a expliqué. Puis c'est un tout, en fait. C'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. Tu as dit que tu étais parmi les seules filles pour leur venir sur ce point. Est-ce que ça t'a impacté d'avoir un environnement très masculin, et puis aussi, non seulement très masculin, mais en plus le fait que tu sois musulmane ? Pour le coup, moi, je suis tombée sur une promo. Alors, à Versailles, à mon époque, en physique, chimie et en bio, il y avait énormément d'élèves, surtout en bio, mais en maths, vraiment pas beaucoup. Et du coup, je me suis retrouvée dans une promo où j'étais une des seules filles. Et en plus, j'étais la seule voilée. Parce que du coup, j'étais déjà voilée à cette époque-là. Donc, c'était... Je ne vais pas dire que c'était facile, non. Ce n'était pas forcément... Je l'ai bien vécu parce que je ne suis pas du genre à me mettre des barrières. C'est comme si je faisais un peu abstraction de ce qui se passait autour de moi. Donc, moi, dans ma tête, j'étais bien. Donc, voilà. Personne ne me posait de problème ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le fait de me retrouver qu'avec des garçons qui, en plus, eux, n'étaient pas forcément musulmans, on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Je me suis retrouvée dans une classe de geek. Voilà. Pour le dire clairement, c'était ça. Fan de jeux vidéo, etc. Ce n'était pas mon univers à moi. Moi qui suis... Alors, ça, c'est un peu le paradoxe qui me représente. C'est que moi, je suis quelqu'un... À l'époque, à l'époque où j'étais... J'avais 17 ans, j'étais très girly, j'aimais bien tout ce qui était make-up, tout ça. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube, les tutos make-up, tout ça. Enfin, j'étais vraiment dans la tendance. Mais en même temps, à côté de ça, j'étais passionnée de maths, j'aimais aller à l'école, j'aimais avoir de bonnes notes, etc. Donc, c'était un peu paradoxal par rapport à ce qu'on voit chez les adolescentes de nos jours. Donc, je me suis pas... C'était dur pour moi d'être dans un univers qui ne me ressemblait pas. Parce qu'au lycée encore, j'avais des copines qui étaient comme moi. Alors, c'est vrai qu'elles n'étaient pas forcément passionnées de maths comme moi, mais on se retrouvait sur d'autres centres d'intérêt. Et donc, c'était bien. Mais à la fac, là, vraiment, personne n'était comme moi. On se mettait d'accord sur les maths, seulement c'est tout. Donc, c'était... C'était un peu difficile à vivre. Je pense que si j'avais pas été aussi passionnée de maths, j'aurais pas tenu à la fac. J'aurais vraiment pas tenu. Heureusement, j'avais un cercle d'amis en dehors de ma promo. Parce que dans ma promo, même, j'avais vraiment pas d'amis. Non, j'avais pas d'amis. Surtout qu'on avait commencé à 80. Et la première année, on était 80 en maths. Même pas, je crois. On était 60 en maths. Et on a fini, en dernière année de maths, on était 25 ou 30. Tout le monde avait lâché. Tout le monde avait lâché parce que c'était quand même... Les mathématiques fondamentales, il faut s'accrocher. C'est dur. Surtout la troisième année. C'est la fac. Surtout la troisième année. Et puis, c'est la fac. C'est-à-dire que les profs ne sont pas derrière nous comme en prépa ou dans des DUT, etc. C'est toi et ta volonté. C'est toi et ta motivation. Donc, il fallait s'accrocher. Il y en a beaucoup qui n'ont pas accroché, justement. Moi, j'ai tenu parce que j'aimais ce que je faisais dans les matières. Mais sans ça, ça aurait été très difficile de tenir, vraiment. Sans ça, ça aurait été... L'univers, c'était... Je me rappelle des fois où on nous mettait dans des amphis très lugubres. On devait se lever. Moi, je me levais à 6 heures du mat pour arriver, pour être en cours à 8 heures, pour ne pas être en retard. C'était vraiment dur des fois. Quand il faisait froid l'hiver dans un amphi où on n'était que 25 alors que l'amphi était fait pour 200 personnes, il faisait froid. Les radiateurs, des fois, ils ne marchaient pas. Vraiment, c'était dur des fois. Mais encore une fois, parce que j'aimais ce que je faisais, j'ai tenu. J'ai tenu. Et c'est là que j'ai commencé. Du coup, je n'en ai pas parlé, mais juste après mon bac, j'ai commencé directement à enseigner. C'était mon job étudiant. J'enseignais les mathématiques. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué sur... Finalement, ça a joué sur ma réussite scolaire parce que ça me motivait à apprendre plus pour enseigner plus. Je voulais apprendre pour retransmettre après. Et ça, ça me motivait, en fait. Vraiment, ça, ça me motivait. C'était pour les collégiens, lycéens ? Voilà. Moi, j'ai commencé avec les collégiens au début parce que c'est vrai qu'en sortant de la terminale, j'avais peur de ne pas avoir assez de recul pour les lycéens. Donc, j'ai commencé avec les collégiens tout simplement. Donc, ce que je faisais, tout simplement, je me déplaçais en fait chez les élèves. Je mettais mes annonces sur le Boncoin. Les parents m'appelaient. d'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie de la première cliente que j'ai eue qui m'avait contactée via le Boncoin. Je n'avais pas mis de photo de moi. J'étais déjà voilée et elle habitait juste à côté de chez moi. Donc, je suis allée chez elle et j'ai vu qu'elle avait tiqué par rapport au voile. J'ai vu qu'elle avait tiqué mais elle n'a rien dit sur le coup. Donc, j'ai fait mon cours et ça s'était très bien passé avec sa fille mais le lendemain, elle m'envoie un message et elle me dit finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, il n'y aura plus besoin de venir. Donc, je pense que c'était lié à mon voile. Je ne sais pas. Je n'en ai pas la preuve sur et certaine mais à partir de là, je me suis dit moi, je continue. Je continue à poster mes annonces. Ceux qui ne sont pas contents, ils ont le droit et qui ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent, il n'y a pas de problème, on continue avec eux et puis, je n'en ai pas fait un gros problème dans ma tête. J'ai continué en fait tout simplement à poster mes annonces et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir une bonne base de clients et le bouche-à-oreille continuait à, enfin, s'est mis en place et a continué à fonctionner pas mal et c'est là que j'ai commencé en fait à tester des choses avec mes élèves en fait. Je testais des choses, je testais des méthodes parce que je tombais pour 90% de mes élèves, c'était des élèves qui n'étaient pas très très forts en maths mais qui n'étaient pas bêtes du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème de capacité intellectuelle avec eux, c'était vraiment déjà un manque de confiance en eux parce qu'on leur avait fait croire qu'ils étaient nuls en maths. Forcément, quand on se met ça en tête, forcément, on ne va pas y arriver. C'était aussi des problèmes de conditionnement parce que depuis qu'on est tout petit, que ça soit dans le cercle familial, dans le cercle amical, que ça soit dans les séries TV, dans les dessins animés, dans les films, les mathématiques, c'est toujours quelque chose qu'on... J'allais dire qu'on diabolise mais c'est vraiment la matière... Ah ouais, mais les maths, c'est vraiment quelque chose... C'est presque les gens qui ne sont pas normaux qui réussissent en maths en fait, tout simplement. C'est presque à la mode d'être nul en maths. Je suis nul en maths. Voilà, c'est ça. Les maths, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai jamais réussi en maths. C'est une matière bizarre. C'est pour les antelos, c'est pour les geeks. Voilà, c'était pas... Vraiment, c'est un conditionnement pour moi qu'on met en place. Il est un élève qui est tout petit placé dans ce conditionnement-là. C'est très difficile de l'en sortir et puis c'est très difficile de faire en sorte qu'il y arrive. Et un peu plus sur les filles aussi, non ? Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Parce que pareil, dans l'image qu'on a de l'intelos, c'est toujours un garçon. Dans l'image qu'on a de l'ingénieur, c'est un garçon. Celui qui va faire des études scientifiques, c'est toujours ancré dans la tête des gens. C'est plutôt les garçons qui vont s'orienter vers ça. Donc forcément, ça conditionne. Et puis, c'est implicite. C'est pas des choses qu'on va dire comme ça cash ou verbalement. C'est très implicite. C'est glissé comme ça dans des sous-entendus. Et puis même, comme je le disais, parce que maintenant, moi, j'ai des filles qui sont petites, qui regardent les dessins animés. Et des fois, je regarde les dessins animés avec elles. Et même dans les dessins animés, on voit des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du conditionnement même dans les dessins animés. Donc, dès le plus jeune âge, moi, je considère que de zéro à six ans, c'est là que tout se joue presque chez un enfant. Si de zéro à six ans, on l'a conditionné à lui dire les maths, c'est pour les gens bizarres. Les maths, c'est trop difficile. C'est hors de portée. Il faut vraiment être extraordinaire pour réussir en maths. Forcément, l'élève, il y a très peu de chances. En tout cas, on ne met pas toutes les chances de son côté pour qu'il y arrive. Et du coup, au lieu de travailler que sur l'axe « je transmets des connaissances », je travaillais beaucoup sur l'axe « confiance en soi », casser un peu les barrières qu'il existe entre les élèves et les maths, casser tous ces conditionnements qui avaient été mis en place depuis qu'ils étaient petits, leur faire comprendre que surtout que j'avais aussi beaucoup d'élèves qui s'identifiaient à moi, des jeunes filles, des fois peut-être maghrébines, qui voyaient que moi, j'aimais bien la mode, j'aimais bien le make-up, je portais le voile et pourtant, j'étais passionnée de mathématiques et je pense que quand elles voyaient qu'il n'y avait pas de… que c'était possible en fait, tout simplement, quand elles voyaient que c'était possible, dans leur tête, ça débloquait des choses en fait. Et petit à petit comme ça, en testant des petites techniques d'enseignement, sans le savoir, je commençais à travailler sur la méthode d'excellence sous-chance scolaire. j'en profite également pour mentionner mon mari parce que mon mari, je l'ai connu en terminale et du coup, en licence, on avait un tronc, enfin lui, il n'a pas fait licence de maths, il a fait une licence en génie mécanique, mais on avait des matières en commun. Et du coup, lui aussi, c'était lancé dans le soutien scolaire et on échangeait énormément à ce sujet-là. Et d'ailleurs, l'idée finalement, l'idée d'excellence soutien scolaire, c'était, là je suis en train de me souvenir d'une chose, c'est qu'elle s'était faite très très tôt en fait, cette idée-là d'ouvrir un centre de soutien scolaire et je crois qu'on était en deuxième année licence et on était posés au McDo et on discutait comme ça du soutien scolaire et de ce qu'on pouvait vraiment faire, des résultats déjà qu'on avait avec nos élèves et je me souviens, j'avais dit à mon mari, il y a vraiment de quoi faire, on pourrait vraiment faire un gros truc quoi, vraiment quelque chose qui cartonne et révolutionner un peu l'enseignement à notre échelle ou à l'échelle du soutien scolaire. J'avais sorti un cahier et une feuille et je commençais à faire presque un business plan en fait. C'était ça et c'était en L2, c'était en L2, je m'en souviens, en deuxième année de licence et du coup, on était partis comme ça dans un délire. Après, c'est vrai que jusqu'à la fin de nos études, jusqu'au bac plus 5, on l'avait mis un peu de côté cette idée-là de business parce que, en fait, la suite logique de nos études dans la société, c'était de devenir ingénieur. Donc, nous, on a suivi la suite logique presque comme si ça nous avait été imposé. Voilà, j'avais du mal à concevoir, faire un bac plus 5 pour être bioinformaticienne et pour être ingénieur et ne pas tenter l'expérience de l'ingénierie en fait. tout simplement pour poursuivre avec le fil chronologique, j'ai eu ma licence en mathématiques fondamentales et du coup, je l'ai eue en 2014 et ensuite, j'ai cherché quelque chose vu que j'ai toujours voulu faire médecine auparavant. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver un domaine qui allie à la fois les mathématiques et le monde médical et j'ai vu qu'il y avait des filières qui s'appelaient biostatistiques qui étaient en fait des maths pour la bio en fait. Donc, j'ai cherché un peu tout ce qui existait en Ile-de-France dans les biostatistiques et je suis tombée sur un master à Paris-Saclay. Donc, avant, c'était Paris-Sud, maintenant, c'est Paris-Saclay qui s'appelait master bioinformatique et biostatistique. D'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, je n'allais même pas postuler à ce master-là parce que quand j'ai regardé les prérequis au master, j'ai vu qu'ils acceptaient les personnes qui venaient de licences en biologie. Je me suis dit s'ils acceptent les licences bio, c'est qu'il n'y a pas énormément de maths. Donc, je ne sais pas si ça va me plaire. Et j'ai quand même postulé parce que je n'avais pas énormément de possibilités non plus ailleurs. Donc, j'ai quand même envoyé mon dossier. Ça a été les premiers à me répondre. Ils m'ont tout de suite accepté. J'étais en attente pour d'autres masters mais je me suis dit bon, pourquoi pas tenter parce que la rentrée était très tôt pour ce master-là. Donc, je me suis dit je vais faire la rentrée avec eux et si je suis acceptée ailleurs, je changerai. Donc, j'ai commencé, j'ai fait la première semaine et j'ai vu que dans la classe on était 30 dont 27 licences de bio. Donc, on était trois à venir de maths ou d'informatique. D'ailleurs, j'étais la seule à venir de maths et les deux autres venaient d'informatique. Je me suis dit qu'est-ce que je fous là ? Ça ne va pas me plaire, il y a trop de bio, ce n'est pas possible. Et on a fait la première semaine de rentrée donc la semaine où ils nous introduisent en fait les matières, ce qu'on va faire, les objectifs, etc. Et ça m'a tout de suite plu, vraiment tout de suite plu. Alors, on m'a dit vu que tu viens de maths, tu vas avoir un rattrapage d'une semaine en bio. J'ai dit ok. Donc, j'ai eu des cours en plus des autres pour rattraper mon retard en biologie et en une semaine, franchement, j'ai rattrapé tout ce dont j'avais besoin pour ce master-là et finalement, je me suis retrouvée, je n'ai pas été majeure de promo mais je faisais partie de la tête de classe parce qu'en fait, venir de maths pour ce master était vraiment une facilité. Un avantage. Un avantage. C'était un avantage par rapport aux autres qui ont bien galéré pour tout ce qui était maths et informatique. Du coup, j'ai aidé mes camarades également en master, ceux qui venaient bio pour leur donner... Parce qu'en fait, rattraper la bio pour faire un master en bioinformatique et rattraper des maths quand on vient de licence de bio, ce n'est pas la même chose. Rattraper des maths, c'est beaucoup plus difficile que de rattraper de la bio. Donc, moi, j'étais avantagée. J'étais vraiment avantagée et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment super intéressant. Finalement, c'était beaucoup plus de bio-info que de biostat. D'ailleurs, le master s'est rebaptisé bioinformatique tout court un an après. C'était un master qui était en partenariat avec Polytechnique et ça, pareil, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, j'avais des cours à l'école Polytechnique avec des profs qui étaient extraordinaires. Donc, j'ai fait des maths avec des profs de Polytechnique et c'était vraiment très, très enrichissant. D'ailleurs, le prof de maths que j'avais m'a proposé de faire une thèse par la suite avec lui et je ne me sentais pas de faire un doctorat. Donc, j'ai tout de suite, je suis rentrée dans le monde professionnel à la suite de mon master. Et comment j'ai intégré DASO Système ? En fait, on avait un stage du coup de fin de master qui devait durer, enfin, qui durait six mois. Donc, j'ai cherché un peu partout. J'ai cherché chez DASO Système. DASO Système, ce n'est pas DASO Aviation, on a tendance à confondre. Ça vient de DASO Aviation parce que ça a été créé par cinq ingénieurs qui travaillaient chez DASO Aviation. mais c'est la partie en fait qui ne fait que de l'édition de logiciel. Eux, ils ne font pas de conception. Voilà, c'est du software. Ils éditent des logiciels. Au début, c'était que pour l'aéronautique et l'automobile. Donc, c'était eux qui faisaient en fait les logiciels pour DASO Aviation, pour faire de la simulation, de la conception 3D, etc. Puis ensuite, ils se sont développés et ils se sont développés en créant douze branches différentes, en fait, douze industries auxquelles ils s'appliquent. Donc, il y a l'industrie aéronautique. Pour les connaisseurs, Katia, ça vient de DASO Systèmes. Katia, c'est le logiciel numéro un dans le monde pour faire de la conception 3D et de la simulation. Et puis après, ils ont développé d'autres branches, dont une en bioinformatique. C'est pour ça et qui s'appelle Biovia. Du coup, c'est pour ça que j'ai postulé chez eux pour faire de la bioinformatique avec eux. Donc, j'ai été prise en stage, un stage qui était super intéressant. Je suis restée six mois là-bas. Et à la fin de mon master, j'ai demandé à rester chez Biovia et malheureusement, il n'y avait pas de poste à pourvoir chez Biovia. Par contre, il y en avait pas mal à pourvoir chez Katia et Novia, toutes leurs autres branches. Donc, on m'a proposé pas mal de postes dans ces filières-là, dans ces branches-là. Mais moi, de base, j'étais un peu fermée. Je voulais rester dans la bioinformatique parce que j'avais fait des études dans ça. Donc, je ne voyais pas pourquoi j'allais me rediriger vers l'aéronautique qui n'était pas du tout mon domaine. Et puis, trois mois après, je n'avais toujours rien. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas commencer chez Katia ? Donc, j'ai été recrutée chez Katia. Donc, on m'a proposé tout de suite un CDI. le job, c'était développeuse. Mais en fait, je faisais du développement informatique. Je programmais, je codais, mais plus du tout dans l'univers de la bio. J'étais dans l'univers les clients avec qui j'intervenais. Ça pouvait être Peugeot, Renault, ça pouvait être Honda. J'avais aussi, il y avait Boeing, il y avait Airbus. Enfin, voilà. Tu codais, c'était quoi ? Tu faisais quel type de coding ? Alors, moi, particulièrement, je travaillais sur un projet pour un éditeur, alors pour un logiciel qui servait à faire des cahiers des charges. Donc, les cahiers des charges qui sont très, très complexes dans le monde de l'aéronautique et automobile, on ne peut pas utiliser Word et faire un cahier des charges avec Word. C'est trop compliqué parce qu'eux, ils ont vraiment une réglementation très poussée. Ils ont des règles spécifiques à respecter. Donc, chaque, en anglais, on dit requirement. Chaque requirement doit être testé, valider, approuver, revoir, modifier, etc. Donc, il faut un logiciel assez recherché pour les cahiers des charges dans les domaines aéronautiques, etc. Donc, moi, je travaillais sur cette partie-là. Je travaillais sur ce logiciel-là. Et du coup, c'était du développement pour améliorer en fonction de l'attente du client, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quels sont les bugs qu'ils ont actuellement dans leur version actuelle, qu'est-ce qu'on peut améliorer, corriger, etc. Donc, voilà, je travaillais sur ça et c'était vraiment de la programmation. J'utilisais principalement du JavaScript alors que JavaScript, je n'en avais jamais fait. En master, j'avais... Ça n'a rien à voir avec ton master, en fait. Mon master, j'ai fait de la programmation. J'avais des bases de programmation qui étaient plutôt des bases en Java et en Python. Mais Java, je l'ai utilisé très peu et finalement, on m'a formée au JavaScript parce que je ne connaissais pas JavaScript et j'ai été formée chez Dassault et de toute façon, quand on travaille dans des grosses boîtes comme ça, je pense que c'est pareil pour toutes les grosses boîtes, que ce soit Microsoft, Dassault, enfin tous les éditeurs, ils ont tellement leurs propres outils que le bagage universitaire sert très peu finalement. Donc, ils te forment, eux, à leurs propres outils. Alors, oui, il faut savoir un petit peu utiliser un langage mais à partir du moment où tu sais utiliser un langage, tu sauras apprendre les autres langages informatiques, ça, ce n'est pas un problème, très rapidement. Et puis même, pour la plupart des grosses boîtes, en tout cas chez Dassault Systèmes, c'était comme ça. Ils ont ce qu'ils appellent la 3D University qui est en fait l'école Dassault Systèmes quand tu es salarié là-bas et que tu veux apprendre à coder en Java, tu vas t'inscrire à une semaine de formation avec eux et c'est au sein même de Dassault Systèmes que tu vas avoir une semaine d'enseignement. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, j'ai appris sur le tas et ça m'a énormément servi. J'expliquerai pourquoi. Ça m'a énormément servi pour la création d'une entreprise par la suite. Déjà, de voir l'univers de la grande entreprise, c'était réellement enrichissant. Vraiment, de voir comment ça se passait dans une grande entreprise, la hiérarchie, les différents domaines, que ce soit la gestion, les RH, etc. tout ça, c'était vraiment très enrichissant. D'être positionné en tant que salarié, maintenant que je suis chef d'entreprise, il y a des choses que je comprends, il y a des choses auxquelles je fais vraiment attention, sur le bien-être de l'employé, par exemple. Donc, tout ça, c'était très enrichissant. Alors, certes, ça n'avait rien à voir avec mon domaine d'études, mais j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les projets sur lesquels je travaillais étaient des projets vraiment innovants et donc, c'était vraiment motivant. Le point qui a fait que j'ai décidé de partir et qui a fait que je ne me voyais pas faire une carrière là-bas, c'est justement le fait d'être salariée. Donc, le fait d'être salariée, pour moi, c'était très… je me sentais bridée, vraiment, parce que les projets sur lesquels je travaillais étaient super intéressants, donc j'avais plein d'idées et moi, je suis quelqu'un qui a toujours 40 000 idées à la seconde, donc j'avais plein d'idées d'améliorations pour faire naître de nouveaux projets, etc. Le problème, c'est que quand tu es salariée dans une grande entreprise et que tu travailles sur un des projets, un parmi 10 000 projets, on ne te laisse pas aller jusqu'au bout de tes idées à toi. Ce que je comprends, parce que si chaque salarié devait faire qu'à sa tête, on ne s'en sort pas. Mais du coup, moi, ça me frustrait énormément de ne pas pouvoir aller au bout de mes idées et de me sentir un petit peu comme un pion des fois qu'on place là où on en a besoin sans vraiment me demander si ça me plaît ou pas. Ça, c'était difficile à vivre pour moi parce que je suis de nature entreprenante et du coup, c'était dur à vivre. Donc, c'est vrai que en 2016, j'ai intégré d'asso-système, en 2018, je me suis dit bon, je vais quand même commencer à chercher autre chose, faire autre chose, peut-être m'orienter vers l'entreprenariat et tout naturellement puisque depuis l'obtention de mon bac, je donnais des cours de soutien scolaire. Puis en plus, avec mon mari, on avait déjà évoqué le fait d'ouvrir un centre. Tout naturellement, quand j'ai voulu me lancer dans l'entreprenariat, forcément, j'ai pensé tout de suite à ouvrir un centre de soutien scolaire. Et subhanallah, parce que rien n'est dû au hasard, les trois ans que j'ai fait chez dasso-système, de 2016 à 2019, ça a été trois ans et c'est que ces trois années-là. Ça a été, pendant ces trois années-là, ils avaient mis en place un système pour aider leurs salariés s'ils voulaient créer une entreprise. Du coup, il y avait tout un système presque de parrainage et d'aide financière à la création d'entreprises quand on était salarié chez dasso-système. Ça avait commencé en 2016. Il n'y avait pas ça avant que j'arrive. J'en avais entendu parler, mais on m'avait dit qu'il ne faut qu'avoir 24 mois d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier. Donc moi, en 2016, je me suis dit que ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire maintenant. Et en 2018, c'est pour ça aussi que l'idée m'était revenue. Je me suis dit que j'ai lésé les 24 mois d'ancienneté. Pourquoi ne pas essayer de me renseigner sur comment ça se passe ? Je me suis renseignée. On m'a dit si tu veux le faire avec nous, avec dasso, il faut que tu aies un business plan solide. Il faut que ton projet soit solide. Il faut que tu nous montres ce que tu veux vraiment faire. Donc, j'ai monté mon dossier et je sais que ce n'était pas forcément une chose facile parce qu'il y avait énormément de personnes pour qui ça avait été refusé parce qu'ils considéraient que le dossier n'était pas assez solide, qu'il n'y avait pas énormément de retombées par la suite, etc. Ils estimaient que ce n'était pas un projet fiable. Donc, moi, j'ai fait mon dossier, je l'ai monté et puis j'ai eu le fameux rendez-vous où je devais tout présenter. J'ai tout présenté et puis très rapidement, on m'a dit... Du coup, il fallait pitcher en fait. C'était comme un pitch. Il fallait pitcher. Il fallait pitcher exactement. Il fallait pitcher. Moi, vu que j'avais mes années d'expérience dans le soutien scolaire, j'avais commencé déjà à travailler sur ma méthode, je savais exactement ce que je voulais faire, je savais où je voulais aller. Cette idée-là, elle n'était pas de nouvelles des années que j'y réfléchissais. Elle était certes dans un coin de ma tête, mais elle était là, elle était présente. Donc, je savais exactement quoi dire. J'ai pitché, j'ai sorti les chiffres, j'avais fait une étude macro, une étude sur le nombre de lycées, de collèges qu'il y avait dans les alentours, etc. J'avais tout réfléchi. Pour moi, tout était solide en fait. Je me suis dit qu'il n'y a pas de raison qu'on me refuse. Comment tu t'es différenciée par rapport aux autres entreprises qui font le soutien scolaire ? Par rapport à... Nous, nos concurrents, mis à part le soutien scolaire qui se fait au black via le bon coin, les concurrents, c'est Academia, Anacour, Complétude, etc. Et pour nous, ce qu'on fait, c'est deux choses, c'est deux mondes différents. Si tu dis excellence, si tu me dis excellence, soutien scolaire, quelle est la différence avec Academia ? C'est limite, et je n'ai pas envie de les mettre sur le même pied. Certes, ils font du soutien scolaire, mais on n'est pas du tout, on ne propose pas du tout le même service. Pour moi, eux, ce qu'ils font, c'est de la mise en relation entre prof et élève, tout comme super prof, etc. C'est-à-dire qu'ils ne forment pas leur coach. Des fois même, je pense que l'évaluation de leur candidature est très légère, voire quasi nulle. Je le sais parce que personnellement, j'ai travaillé lorsque j'étais étudiante avec ces organismes-là et j'ai des connaissances qui ont travaillé avec ces organismes-là et pour la plupart, il n'y avait pas d'entretien. C'est-à-dire que c'était un appel téléphonique, vous êtes en bac plus 2, ok, très bien, on vous place chez un élève, mais il n'y avait pas vraiment de vérification des compétences, etc. En plus de ça, il n'y a pas vraiment de méthode harmonisée. C'est-à-dire que d'un prof Academia à un autre, c'est deux univers complètement différents. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une méthode qu'on enseigne à nos coachs et les coachs ont tous la même méthode d'enseignement avec nos élèves. Donc, nous, c'est vraiment une unité. Et puis, autre chose également, d'ailleurs, c'est très visible, c'est vraiment très, très visible. Le marketing que met en place Academia, Complétude, enfin, tous ces organismes-là, c'est un marketing qui vise à attirer les parents. Pourquoi ? Parce que c'est les parents qui payent. Donc, c'est bien parce qu'ils attirent, en fait, ils arrivent à faire de l'acquisition client. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, pour la rétention, c'est-à-dire pour la fidélisation du client, je pense qu'on n'y est pas encore parce que, justement, ils ne sont pas là pour attirer les élèves. Et quand on n'attire pas un élève, OK, c'est papa et maman qui payent, mais l'élève, s'il ne veut pas venir, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Un élève qui a été forcé par son papa ou sa maman ou un élève qui vient parce qu'il faut le faire, mais pas parce que lui, il est motivé à venir. C'est très difficile de voir des résultats. Ça peut arriver, mais c'est très difficile. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est complètement différent de notre marketing. Il est sur Instagram et nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves veuillent venir. Les parents, c'est secondaire pour nous. Vraiment, nous, le but, c'est d'attirer les élèves. C'est plus difficile. Donc, c'est vrai que sur du court terme, on est perdant, mais je pense que sur du long terme, c'est là qu'on fera la différence. C'est plus difficile parce que c'est vrai, attirer, faire en sorte qu'un élève aille demander à ses parents est-ce que tu peux m'inscrire au soutien scolaire ? C'est un challenge. Ce n'est pas du tout facile. Mais nous, c'est ce qu'on veut faire et je pense que c'est le premier pas vers cette révolution de l'enseignement dont je parlais tout à l'heure. C'est le premier pas. C'est le fait de faire en sorte que l'élève devienne proactif, que ce soit lui qui soit volontaire. Et pour ça, il faut utiliser ses codes à lui, ses langages à lui et faire en sorte de rendre la chose attrayante pour l'élève, pour le collégien lycéen, de ne pas faire un marketing qui cible les parents, plutôt un marketing qui va cibler les élèves. D'accord. Et du coup, on en reviendra dessus plus tard. Je te laisse terminer l'entretien que tu as eu. avec... Oui, du coup, c'est ça, pour revenir à l'entretien que j'ai eu avec... Du coup, c'était une... Ils sous-traitaient auprès d'une autre société pour valider ou non les porteurs de projets. Donc, j'ai passé mon entretien. C'était à Paris. J'ai pitché. Voilà. J'ai parlé de tout ce que je voulais faire, de ce qu'allait être excellent soutien scolaire. Et puis, quelques jours plus tard, ça a été très rapide. On m'a dit, c'est bon, c'est validé. Donc, j'ai eu une... Déjà, une très, très bonne aide financière de la part de Dassault Systèmes. J'ai pu, du coup, faire une démission pour création d'entreprise. Et je me suis lancée, du coup, en 2019. Alors, en 2018, j'avais déjà trouvé les locaux, etc. J'avais déjà... J'avais déjà les bureaux. En 2019, lorsque j'ai démissionné, j'avais déjà ma base de clientèle également parce que, voilà, le bouche à oreille continuait de fonctionner. Mon mari, également, avait des élèves. Donc, avait ses clients. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, ben là, c'est bon. Parce que la chose que également, je n'ai pas précisé, c'est que quand on est... On a été diplômés en même temps avec mon mari. Pendant nos cinq années d'études, donc licence et master, on donnait cours en se déplaçant chez les élèves. À partir du moment où on est devenus ingénieurs et qu'on travaillait chez nos entreprises respectives, c'était difficile pour nous de se déplacer chez chaque élève. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait aménagé chez nous un bureau qui était destiné aux cours. Et donc, en même temps qu'on était ingénieurs, le soir ou le week-end, on accueillait les élèves chez nous. Et on avait énormément de demandes. Donc, on s'était dit, tiens, pourquoi pas regrouper les élèves ? Ça nous fera gagner plus d'argent et plus de temps et on pourra prendre plus d'élèves. Au début, c'était un but uniquement financier et pour gagner du temps. On s'était dit, on les regroupe par trois, quatre élèves. Sauf qu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des bénéfices également pour eux. Le fait qu'ils ne soient pas dans leur chambre, pas chez eux, pas dans un environnement familier, qu'en plus de ça, ils viennent avec des camarades, des élèves de leur âge, dans une ambiance qui n'est pas forcément scolaire, mais qui est quand même propice au travail, dans une atmosphère agréable. Tout ça, c'était des petites choses mais qui faisaient que les élèves étaient motivés. Ils étaient super contents de venir. Ils venaient, mais vraiment avec plaisir. Ce n'était pas du tout forcé justement par les parents. Alors pour peu qu'on leur propose du goûter, ça peut paraître vraiment ridicule, mais c'est un rien mais qui change énormément. L'élève, il est super content de travailler, il est dans de bonnes conditions, il est avec des camarades, il travaille en groupe, ils sont contents en plus parce que du coup, ils y arrivent et quand ils voient qu'ils y arrivent, ils se disent ce n'est pas si dur que ça et puis ça enclenche le cercle vertueux de la réussite. Je l'appelle comme ça parce que c'est ça en fait. C'est des petites choses, des petits riens comme ça qui font que l'élève est content de travailler et comme il est content de travailler, il y arrive et comme il y arrive, il se dit qu'il va y arriver la prochaine fois et puis ça se met en place petit à petit et j'ai des parents qui ont commencé à me dire écoutez, il fait des maths avec vous, il ne fait que les maths mais je vois des évolutions dans toutes les matières. C'est vraiment le cas et là, je me suis dit vraiment le fait de travailler en petits groupes avec cette ambiance-là de travail, il faut que je l'intègre à la méthode d'excellence soutien scolaire, il faut que ça en soit un pilier fondamental et du coup, quand j'ai officiellement lancé d'excellence soutien scolaire du coup, entre 2018 et 2019, et que j'ai trouvé les bureaux parce que chez nous, ça a commencé à devenir un peu petit quand même. On a trouvé des bureaux sur Montigny, donc des bureaux qui étaient en co-working qu'on partageait avec d'autres entreprises, on partageait l'espace commun en fait, l'espace de pause mais on avait deux petits bureaux qui étaient pleinement les nôtres et on a commencé à donner cours là-bas et depuis 2019, en fait, c'est là que je suis full-time chez Excellence soutien scolaire. Au début, j'enseignais avec mon mari et on avait recruté également deux autres profs qui étaient étudiantes. C'était également important pour nous, comme je le disais, de garder cet esprit-là d'étudiant qui enseigne à un élève. C'est un élève qui enseigne à un élève comme nous, on faisait en fait quand on était étudiant. Donc, quand tu recrutes maintenant, je ne prends presque que des étudiants parce qu'on garde cette même énergie-là, cette même dynamique en fait. On garde ce qu'on avait quand nous, on était étudiant. Maintenant, je ne donne plus cours parce qu'en fait, déjà, il y a énormément de travail à côté pour gérer le centre, mais j'enseigne aux coachs. Donc, comme je disais, les coachs qui sont tous des étudiants en études supérieures, je leur enseigne la méthode d'excellence soutien scolaire qu'ils enseignent avec notre méthode. Je fais attention au recrutement, je suis très, très, très minutieuse dans le recrutement. Vraiment, c'est des entretiens qui sont poussés, qui durent assez longtemps avec des questions ciblées, etc. Donc ça, vraiment, c'est important pour moi et je pense que c'est ce qui nous différencie par rapport aux autres acteurs du soutien scolaire. Un parent qui inscrit son élève, son fils, pardon, sa fille chez nous, il peut être sûr et certain d'une chose, c'est que le prof ou le coach qui va enseigner à son enfant est qualifié pour enseigner. Pas qualifié en termes de diplômes nationaux parce qu'ils n'ont pas le CAPES ni quoi que ce soit, mais qualifié dans le sens où il n'y aura pas de problème de pédagogie, de prof qui ne matche pas, qui ne sait pas transmettre ou des choses comme ça parce que ça, c'est des choses qu'on vérifie en amont. C'est vraiment des choses sur lesquelles on accorde énormément d'importance. Donc voilà, et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis subhanallah, c'est incroyable, c'est que l'aide dont j'ai pu bénéficier avec Dassault Systèmes a pris fin en 2019, juste après mon départ. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas renouvelé, mais ça a pris fin. Donc je me dis que, Mektoub, parce que cette aide financière m'a énormément aidée pour le début, Mektoub, en fait, ces trois années-là chez Dassault Systèmes, non seulement m'ont apporté beaucoup en termes de compétences, en termes de relations professionnelles, mais elles m'ont permis d'être un tremplin pour la création de mon entreprise parce que du coup, j'ai pu bénéficier d'une aide qui m'a grandement aidée. Donc je me suis lancée comme ça et puis j'ai vraiment eu l'idée tout de suite d'agrandir la structure parce que là, on a un seul centre, mais l'idée, c'est quand même d'ouvrir d'autres centres en Ile-de-France. Vous avez un seul centre, c'est principalement les élèves qu'il y a autour qui peuvent y bénéficier. C'est ça. C'est ça, mais du coup, pendant l'année COVID, en 2020, enfin en 2019-2020, la période COVID au début, on a réfléchi quand même à mettre à profit notre méthode d'enseignement en ligne et donc on a quand même essayé, commencer en tout cas, à développer une plateforme de e-learning et là, on a quelque chose qui est prêt, qui n'est pas encore commercialisé, mais c'est disponible en ligne, c'est une offre pour les premières et terminales qui ont pris la spécialité maths et on a en fait pré-tourné, on a tourné des vidéos, une centaine de vidéos basées sur notre méthode pour tout le programme de mathématiques de premières et terminales, c'est-à-dire que là, un premier qui a pris l'aspect maths, qui veut réviser tranquillement à la maison avec notre méthode, peut le faire en souscrivant à notre e-learning. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, se fera en parallèle de notre développement en présentiel, mais pour moi, le distanciel doit rester secondaire. L'enseignement pour des collégiens lycéens, le présentiel est primordial. Je sais qu'on est dans l'ère de ces tendances, tout se fait à distance, super, zoom, on peut tout faire à la maison, etc., mais concrètement, avec des collégiens lycéens, rien de mieux que le présentiel et je pense que le soutien scolaire va continuer à se faire encore en présentiel pendant très longtemps. Je pense que ça serait une erreur de se lancer tête baissée comme ça dans tout ce qui se fait à distance, tout est en ligne. ça peut accompagner, ça peut compléter, ça peut compléter, mais ça ne remplacera jamais. C'est ça. Oui. Et concrètement, du coup, vous avez depuis 2019 quand vous avez ouvert la structure officiellement, ça fait deux ans et demi maintenant, ou deux ans, vous avez eu combien d'élèves, combien d'heures de cours donnés, combien de professeurs ? Oui. On a commencé notre première campagne, notre vraie campagne d'inscription, du coup, notre première année scolaire, on avait, je crois, 40 inscrits. On avait 40 inscrits, sachant que c'est un engagement sur l'année. Donc, quand ils sont inscrits, ils sont inscrits pour toute l'année scolaire. Et puis, l'année dernière, on a fini l'année à 130 inscrits. Donc, ça a bien évolué. Et puis là, cette année, on a commencé la campagne d'inscription en septembre comme on le fait chaque année. Là, on est déjà à 110 inscrits et je pense que ça va continuer à augmenter parce que je connais les pics, maintenant. Je sais quand est-ce que les gens s'inscrivent. En général, fin septembre, début octobre, il y a les premières notes qui tombent. Il y a une vague d'inscription. Les vacances de décembre, il y a le premier trimestre qui vient de passer, les premiers bulletins. Il y a une vague d'inscription également. Et puis, en général aussi, vers la fin de l'année scolaire. Bon, maintenant que le bac a été réformé, je ne sais pas si ça sera toujours le cas, mais en tout cas, c'est vrai qu'avant les épreuves de fin d'année, brevets et bacs, on a aussi une petite vague d'inscriptions qui se fait vers mai, avril, enfin avril-mai, dans ces eaux-là. Mais du coup, je pense qu'on finira l'année un peu plus que ça. Mais là, on est déjà à 110 inscrits, sachant que la capacité d'accueil de notre centre actuellement, c'est 200. D'accord. Voilà. Et du coup, 110 inscrits, je prends quoi ? Deux heures par semaine ? Deux heures, oui, c'est ça. Deux heures par semaine dans la matière qu'ils choisissent parce qu'on a développé notre gamme de services. Au début, c'était que les maths de par mon histoire. Mais c'est vrai qu'après, on a eu un moment de demande en anglais, notamment. Donc, j'ai travaillé à mettre en application la méthode d'excellence soutien scolaire pour l'anglais, puis pour la physique chimie. Mais bon, pour la physique chimie, c'était un peu comme pour les maths. Et là, cette année, c'est la première fois qu'on fait également le français. Le français, j'étais très réticente. Ça faisait deux ans qu'on me le demandait, le français. Mais j'avais du mal à voir comment adapter ma méthode d'enseignement qui avait été conçue pour les maths. au français, sachant que le français, ce n'était pas ma matière de prédilection, ce n'est pas une matière dans laquelle je me sens vraiment à l'aise. Donc, l'année dernière, je me suis laissée une année, en fait. J'aurais pu le faire l'année dernière, mais j'avais beaucoup de demandes l'année dernière. Mais je voulais vraiment me laisser le temps déjà de me renseigner, de me documenter sur le programme de français, sur ce qui était fait à l'école, sur les lacunes du système éducatif actuel en français parce que les lacunes en maths, je les connais. Les lacunes en français, je ne savais pas encore trop comment m'orienter. Donc, je me suis renseignée un peu. Et puis, là, on a lancé le français. La méthode s'adapte maintenant au français. Et du coup, on fait quatre matières actuellement. On fait mathématiques, physique, chimie, anglais, français. Donc, les élèves choisissent là où les matières qui les intéressent. Et pour chaque matière, ils ont deux heures de cours par semaine. D'accord. Du coup, c'est un abonnement à l'année. Donc, ils payent, j'imagine, mensuellement. C'est ça, exactement. Ils payent 160 euros par mois. Ça inclut, du coup, les deux heures par semaine dont je parlais, mais ça inclut également des cours en illimité pendant les vacances scolaires sans frais supplémentaires. Par exemple, un élève qui se serait inscrit en maths aura deux heures de maths par semaine tout au long de l'année scolaire. Et pendant les vacances, il pourra faire les quatre matières en illimité. D'accord. Donc, il y a une sorte de session intensive toutes les vacances pour les vacances. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Et on est toujours dans l'accompagnement personnalisé parce que nos groupes ne dépassent pas quatre élèves. Ça aussi, c'est des essais qu'on a faits. Quatre élèves, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi comme ça. Je l'ai dit, je l'avais commencé chez moi par regrouper les élèves. Ensuite, quand on a eu les bureaux, on s'est dit, tiens, on va essayer d'aller jusqu'à six, voire huit élèves. On a très vite vu que ça ne fonctionnait plus du tout parce qu'à huit élèves, on ne peut pas accompagner un élève de manière personnalisée pendant la session. On s'est dit, quatre, c'est le max. Quatre, on ne dépassera pas quatre. Et puis, on est toujours dans cette, comment dire, dans cette optique de rendre l'endroit agréable. C'est-à-dire que nos bureaux, il y a un baby food, il y a la machine à café, café, chocolat chaud à volonté. C'est des petits riens encore une fois, mais l'élève qui vient en attendant son cours, il fait une petite partie de baby, il prend son chocolat chaud, il est super content de venir, c'est agréable. Ce n'est pas un endroit lugubre un peu, vous savez, tu sais, les centres de soutien scolaire un peu des fois à la mairie où les locaux sont un peu, on nous donne un peu les restes des locaux qu'il y a dans la vie. Oui, qui résonnent, qui n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Avec les chaises dont les écoles se sont séparées parce qu'elles étaient trop abîmées, etc. Non, là, on est vraiment dans un cadre super agréable. Les élèves sont contents de venir. On fait en sorte que ça ne soit pas dans, justement, on ne veut pas ressembler non plus au collège ou au lycée parce que ce n'est pas le but. Vraiment, c'est un nouveau concept. Si je pouvais le décrire comme ça, c'est vraiment un nouveau concept. C'est un concept où, et d'ailleurs, j'avais même pensé, et c'est peut-être quelque chose qu'on va faire parce qu'on s'est renseigné sur ça et même les centres commerciaux étaient intéressés. On voulait ouvrir ce centre-là dans un centre commercial. Dans un centre commercial tout simplement pour donner cette image de, on allie l'enseignement au divertissement presque, à l'aspect ludique, au fait qu'on est là dans, pas dans la contrainte en fait, juste pour apprendre un peu plus, pour se divertir un petit peu et faire en sorte de récupérer ce qu'on a quand on est enfant tout bébé parce que quand on est bébé, quand on est en train d'apprendre des choses, pour nous, c'est de l'amusement. et petit à petit, en grandissant, ça se perd. On essaye de récupérer ça en fait. On essaye de récupérer cette image d'amusement dans l'enseignement, dans l'apprentissage, dans le fait que les maths, ce soit en fait des jeux. Pareil, dans la méthode d'excellence soutien scolaire, quand je la transmets au coach, je parle beaucoup de la sensation de satisfaction, d'essayer, de chercher chez l'élève à lui faire ressentir la satisfaction en fait, d'être content d'avoir réussi en fait. parce qu'une fois qu'on lui a fait ressentir ça une fois, il va vouloir le ressentir. Donc, ça va le motiver à réfléchir et à essayer de réussir ses exercices. D'accord. Pour revenir sur le prix, donc 160 euros, c'est un petit calcul entre 8 et 10 heures par mois, ça revient environ 16 à 20 euros par heure que pour, sans compter du coup, les sessions intensives. Oui, c'est ça. C'est plutôt pas mal. C'est ça, exactement. Et puis, il y a le crédit d'impôt, c'est-à-dire que tous les parents sont remboursés de 50 % à la fin avec le crédit d'impôt. Donc, les 16 à 20 euros, là, c'est divisé par deux en fait. Et 8 à 10 euros. Voilà. Non, mais clairement, au niveau des tarifs, on est en dessous des prêts du marché. En fait, on s'aligne avec la concurrence au black, la concurrence au noir sur le mont coin. On s'aligne avec eux parce qu'on sait très bien que sinon, tout le monde ira voir là-bas et ce n'est pas le but. Voilà. Donc, on s'est aligné pour que ça soit rentable de venir ici. Et puis, le fait aussi que les parents sont contents d'inscrire leurs enfants ici parce qu'ils sont plus en confiance que de faire venir un prof qu'ils ne connaissent pas à la maison ou de déposer chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Là, vraiment, c'est un centre. Ils savent que ça va être encadré. les parents viennent voir à l'inscription. Voilà, c'est ça. Tout est encadré. J'imagine que vous suivez un petit peu l'évolution, les améliorations au niveau de l'élève. Vous regardez les notes. En fait, comment poursuivre tout ça ? Alors, concernant l'évolution, moi, quand je fais les inscriptions des élèves, les parents me demandent toujours oui, est-ce qu'il y a des résultats assez rapidement parce qu'on se le dise, il y a certains parents qui pensent que quand ils vont payer 160 euros par mois, c'est comme s'ils achetaient des notes à leurs enfants. Donc, ça déjà, il y a une éducation à faire au niveau des parents. C'est-à-dire qu'on doit vraiment leur faire comprendre que nous, on est là pour accompagner leurs enfants, mais on n'est pas, je leur dis cash, on n'est pas magicien, donc on ne va pas faire augmenter la note de 8 à 18 comme ça à votre enfant en un mois, ce n'est pas possible. Nous, ce qu'on garantit en tout cas aux parents, c'est de pouvoir poser un diagnostic. Je m'explique. On a différencié, moi, ça fait, maintenant, ça va faire 10 ans. J'ai eu mon bac en 2011, donc oui, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine du soutien scolaire. En 10 ans, j'ai pu différencier et établir différentes problématiques au fait que les élèves, qui expliquent en fait le fait que les élèves n'ont pas des notes qui cartonnent. Donc, en fonction du profil de l'élève, et ça, c'est des choses que j'enseigne et que je transmets au coach. En fonction du profil de l'élève et de sa façon d'être, de sa manière d'appréhender les choses, de comment il est à la maison, de comment il est à l'école, comment il est avec nous, etc., de toutes ces choses-là et également de comment il fait pour réfléchir lorsqu'on lui donne un exercice, comment il va interpréter la consigne, comment il va rédiger son exercice, etc. En fonction de toutes les choses qu'on a pu établir chez l'élève, c'est là qu'on va poser un diagnostic et ça, c'est ce qu'on garantit aux parents. On garantit aux parents qu'on va pouvoir lui dire « Voilà, votre enfant, ces notes ne décollent pas, mais on peut vous dire que c'est à cause de ça, de ça, de ça, voilà ce qu'il faudrait retravailler, etc. » Maintenant, en termes de quand même, je vais donner des chiffres pour qu'on soit clair parce que je n'ai pas envie de dire que je suis une magicienne, que je vais faire monter les notes des enfants, etc. Mais les résultats, ils sont quand même là. C'est-à-dire qu'avec 90% de nos élèves depuis 2019, les notes ont considérablement augmenté. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des parents jusqu'au jour d'aujourd'hui qui viennent me dire « Je ne l'ai inscrit qu'en maths, mais je vois des résultats dans toutes les matières. » J'ai eu des cas extrêmes de décrochage scolaire où les parents, au bout d'un mois, j'ai eu… Je peux donner un exemple concret, vraiment. Un exemple qui m'a marqué. Une maman qui avait inscrit son fils qui était en décrochage scolaire. Son fils qui était très introverti, vraiment très introverti. C'était très difficile d'entrer en communication avec lui. Il avait, je crois, quatre de moyenne. Quatre en maths. Enfin, quatre de moyenne en maths. Dans sa moyenne générale, il avoisinait les dix, mais il ne dépassait pas dix. Elle l'a inscrit chez nous l'année dernière. Et puis, trois semaines plus tard, elle revient me voir. Elle me dit « Finalement, je le désinscris. Ce n'est pas de votre faute, mais mon fils, il n'est pas fait pour l'école. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Je jette mon argent par les fenêtres. Ce n'est pas la peine. » Ce que je lui ai proposé à cette maman, parce que moi, si j'ai ouvert excellent soutien scolaire, c'est aussi pour ces cas-là. Donc, ça le frustrait un peu et je l'ai vu comme un challenge. Je lui ai dit « Écoutez, vous le laissez encore un mois chez nous. Je ne vous facturerai rien si dans un mois, vous me dites « Finalement, je veux quand même partir. » Vous le laissez encore un mois. On essaye de faire ce qu'on peut de notre côté. Dans un mois, on refait un point et on voit du coup s'il continue l'année avec nous ou non. Un mois plus tard, du coup, ça faisait un mois et trois semaines qu'il était chez nous. Déjà, l'élève ne voulait pas se désinscrire. Il voulait continuer à venir. On avait déjà réussi à débloquer cette espèce de timidité qu'il avait parce qu'en fait, comme il était dans un groupe avec trois autres garçons, ils étaient quatre garçons dans le groupe, le fait qu'il ne soit pas dans une classe de 25, mais en même temps, le fait qu'il ne soit pas tout seul face au prof. Il n'était pas intimidé. Il s'est senti à l'aise. Il s'est senti en confiance et il a commencé à dialoguer. On a commencé à communiquer avec lui. Déjà, il ne voulait pas se désinscrire, mais en plus de ça, les notes avaient commencé à augmenter et pour la petite histoire, il a fini l'année. Il était premier de la classe en maths et je ne mens pas. C'est-à-dire que je le jure, je le jure, il était premier de la classe en maths. Quand la maman est venue me voir en début d'année, il m'a dit qu'il n'est pas fait pour l'école. Elle nous connaît. Elle l'a réinscrit là, donc elle est venue me voir. Elle m'a dit que je me souviendrai toute ma vie de ça. Parce qu'en plus de ça, elle avait fait intervenir des profs à la maison qui venaient les années d'avant et elle n'avait jamais eu de résultats. Pour elle, c'était presque spectaculaire et ça n'est pas la selle. Des cas comme ça, j'en ai. Je ne vais pas dire que c'est tous les parents, mais j'en ai. Et puis, pour la grande majorité des parents, comme je disais, plus de 90% des élèves ont vu leur note augmenter. Il y a eu des résultats. Donc moi, je ne veux pas m'engager et dire oui, on va vous faire passer de telle note à telle note. C'est vrai qu'à l'inscription, je ne le dis pas, mais les résultats sont là. Et pour tous nos élèves, dans la quasi-majorité, on a vu des résultats sur l'augmentation des moyennes, sur la confiance en soi, sur le fait que l'élève devienne proactif, motivé, qu'il soit content de venir, etc. C'est des choses qu'on voit et ça, pour moi, il n'y a pas de… En fait, on ne peut pas du coup remettre en cause la méthode. Elle fonctionne. Vraiment, elle fonctionne. Trop bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les résultats. Là, vous avez un centre. Vous comptez les projets, donc c'est pour nous ouvrir potentiellement d'autres bientôt. C'est ça. Exactement. On a identifié des villes cibles pour l'Île-de-France dans un premier temps. Déjà, s'implanter à Paris, ça va être la suite logique, je pense, d'être dans la capitale puisque là, on est en banlieue, multi-brotonneux. Pour ceux qui habitent vers Paris, c'est un peu la campagne. Alors que si on leur disait qu'on est à Paris, ils se déplaceraient sans problème, donc on va essayer quand même d'aller à Paris. Mais pourquoi pas également d'autres villes, dans d'autres départements de l'Île-de-France ? On a pensé à Massy, on a pensé à Poissy pour le côté ouest. Il y a aussi Marne-la-Vallée qui peut être intéressant à l'est. Donc, on va voir. On est en train encore d'y réfléchir. On est encore en train d'y réfléchir, mais je pense que ça va venir très rapidement. Inch'Allah. OK. Inch'Allah. Est-ce que tu as des conseils pour les parents au niveau de l'éducation scolaire de leurs enfants ? Des conseils sur comment aborder les choses par rapport à l'éducation scolaire, s'ils sont en difficulté scolaire ou même s'ils ne le sont pas encore, mais pour bien les accompagner ? J'ai beaucoup de conseils à donner parce que le travail qu'on fait, nous, au sein des familles, donc je dis les familles parce qu'on ne fait pas qu'avec les élèves, c'est 80 % avec les élèves, 20 % avec les parents. Il y a énormément de choses à faire comprendre aux parents. Je les comprends, tous. Je sais qu'ils veulent... Enfin, pour la majeure partie des parents, ils ne veulent que le bien de leur enfant. Ils œuvrent pour le bien de leur enfant. Ils sont là, quoi. Ils les accompagnent. ils cherchent des solutions, etc. Mais des fois, il y a des choses qui ne vont pas. La première chose, j'en ai déjà parlé, c'est de conditionner son enfant. Moi, je dis toujours aux parents, évitez de dire à votre enfant « Ah ouais, non, moi, les maths, ce n'est pas pour moi. » Quand on dit ça, la maman, elle dit ça devant son fils. Le fils, il va dire « Ma maman, elle n'y arrivait pas. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vais y arriver. » Pour peu que l'enfant, en plus, soit en manque de confiance, il entend ça de la bouche de sa maman qui est le modèle ou de son papa, qui est le modèle de sa vie. C'est très difficile après de le sortir de ce conditionnement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vraiment dans le sens où ne pas, comment dire, ne pas leur imposer leur propre vision de la vie ou leur rêve. Une maman qui aurait aimé devenir médecin, avocate ou je ne sais quoi, qui va dire à sa fille « Ah non, non, il faut à tout prix que tu deviennes médecin, avocate. » Non, le but, c'est quand même de proposer et d'inviter son enfant à découvrir par lui-même les choix qui s'offrent à lui. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle on œuvre énormément au sein du centre. Implicitement, quand on va voir un enfant deux heures par semaine tout au long de l'année scolaire, il y a des choses qu'on va lui transmettre en dehors des connaissances scientifiques. Par exemple, ça, c'est encore plus vrai à l'école, au collège et au lycée. On y est 70 % de sa semaine. Forcément, on nous a implicitement transmis des choses en dehors de ce qui fait partie du programme national. Quand je demande à un collégien, un troisième par exemple, et ça, je le fais souvent, je fais des expériences comme ça avec mes élèves, je leur demande, je leur pose des questions comme ça. C'est quoi pour toi réussir ta vie ? Réussir ma vie, c'est de faire de bonnes études. C'est quoi de bonnes études ? C'est d'aller, de faire cinq ans d'études et après, de bien gagner sa vie. Mais c'est quoi bien gagner sa vie pour toi ? Je ne sais pas, moi, gagner 2000 euros par mois, c'est bien. Si je gagne 2000 euros par mois, c'est bien. Et après, ça serait quoi d'autre réussir ta vie ? D'avoir une maison. Et la maison, tu l'achètes comment ? Eh bien, j'emprunte un peu d'argent à la banque et le reste, c'est moi qui paye. Donc, en fait, implicitement, la réussite dans la société qu'on nous transmet, c'est ça. C'est clairement ce qu'on me dit. Ce que moi aussi, j'avais compris quand j'étais étudiante et élève, c'est bac plus 5, cadre ingénieur ou un métier comme ça où tu gagnes 2000, aller 3000 euros par mois quand tu es bien, faire un crédit pour acheter ta maison, un petit chien dans la maison et puis avoir des enfants, se marier. Voilà, c'est ça, la réussite qu'on nous a implicitement imposée, finalement. Sauf que des ingénieurs qui ont acheté leur maison à crédit et qui se rendent compte, finalement, que ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire ou qu'ils n'ont pas du tout cette sensation de réussite dans la vie, il y en a plein. Il y en a vraiment énormément. Je dis ingénieur, mais il faut comprendre la caricature, mais ça peut être tout autre métier. En fait, c'est une image de la réussite qu'on nous donne qui n'est pas bonne parce que la réussite, c'est complètement subjectif et c'est propre à chacun. Et ce que je veux faire, moi, avec les élèves, c'est leur apprendre à se poser des objectifs. Et pour apprendre à se poser des objectifs très tôt, il faut apprendre à se connaître. Mais pour apprendre à se connaître, il faut déjà commencer par se poser des questions. Donc moi, quand je vois, j'ai des collégiens en face de moi, je leur dis, écoute, ce n'est pas grave si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire plus tard. Tu es encore jeune, mais c'est grave pour moi si tu ne te poses pas de questions. Et ça, les parents, j'aimerais qu'ils travaillent avec nous à faire ça, à inciter leurs enfants à se poser des questions, à se renseigner. Et pareil, ça aussi, je le dis énormément aux parents, les réseaux sociaux sont une aubaine. N'interdisez pas les réseaux sociaux à vos enfants, mais plutôt accompagnez-les dans les réseaux sociaux. Instagram, pour moi, ce n'est pas à bannir chez un collégien ou chez un lycéen, mais plutôt, tiens, on va aller s'abonner à certains comptes ensemble. On va créer un compte ensemble, on va aller s'abonner ensemble, suivre son enfant sur les réseaux sociaux, regarder ce qu'il publie, regarder ce qu'il poste et regarder qui il suit. C'est important. Pour moi, c'est comme ça, en fait, qu'on va dans l'accompagnement. Parce qu'interdire Instagram à un collégien ou lycéen, c'est juste le pousser à le faire en cachette. Et quand il va le faire en cachette, du coup, on n'aura plus du tout la main sur ce qu'il est en train de faire sur Instagram. Moi, je trouve que le mieux, c'est, tu sais, sur Instagram, il y a plein de comptes qui partagent un peu ce qu'ils font dans la vie, des comptes de personnes qui partagent un peu ce qu'ils font. Pourquoi tu n'irais pas suivre, toi qui es intéressé par la médecine, pourquoi tu n'irais pas suivre un compte d'un médecin qui partage un peu son quotidien ? Il y en a plein, tout le monde partage sa vie maintenant sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Donc, peu importe le domaine qu'on cible, on trouvera bien quelqu'un qui est en train de partager ça. Tiens, toi, tu veux médecine, pourquoi tu n'irais pas un peu suivre des comptes qui partagent ça ? Ça ne te donnerait une idée de ce que c'est dans la vie de tous les jours et du coup, tu apprends à voir si toi, ça te plairait plus tard. Est-ce que tu t'identifies à lui ? Est-ce que c'est un rythme de vie qui te conviendrait ? Se poser des questions comme ça, avec les outils de leur génération, pour moi, c'est important. D'accord. Voilà. Si je pouvais, il y a d'autres conseils, mais bon, là, j'en aurais pour une journée. Mais les conseils aux parents, il y en a plein. Il y en a plein, vraiment. Être dans l'accompagnement, dans l'écoute, ne pas forcer sur des disciplines ou sur des voies qui ne correspondent pas à ses enfants. Vraiment, aller dans l'accompagnement personnalisé encore plus parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui est mieux placée qu'une maman pour connaître son enfant. Donc, dans ce qui est personnalisé, on ne peut pas faire mieux qu'elle. On ne peut pas faire mieux qu'elle. En tant qu'il y a de la communication, une bonne communication saine et transparente. C'est ça, exactement. Ok, trop bien. Écoute, on a fait un peu le tour du sujet, je pense, les questions principales que je voulais poser par rapport à ton entreprise. J'avais quelques petites questions encore. Oui, par rapport à ton expérience en tant que femme, vous allez. Donc, quand tu nous as expliqué ton parcours, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu principalement des challenges à part le fait que tu sois un peu seule à l'université. Donc, ça, c'est un peu particulier parce que c'est un domaine qui est pas forcément... Je n'étais pas forcément la seule voilée à la fac où on n'était pas mal, mais j'étais la seule dans ma promo parce qu'en maths, il y avait très peu de profils comme le mien. C'est là où ça a été un peu difficile. Mais c'est vrai, tu fais bien de le souligner et d'ailleurs, je t'en avais parlé en off, d'ailleurs. Quand je me présente ou quand je parle de mon parcours, naturellement, je ne vais pas mettre en avant mon voile tout simplement parce que je considère que... Déjà, je ne le considère pas du tout comme quelque chose à mentionner au même titre que je ne vais pas mentionner que je porte un pantalon. Je ne vois pas pourquoi je mentionnerais que je porte un voile. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, je n'en ai jamais fait un problème. Je n'en ai jamais fait un sujet en fait. Je n'en ai jamais fait un sujet dans ma tête. Et du coup, je pense que c'est quand même lié. C'est aussi un conditionnement qu'on peut avoir. Voilà, c'est un conditionnement personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de ne pas en faire un sujet. Et j'ai l'impression que comme moi, je n'en ai pas fait un sujet. Personne autour de moi n'en a fait un sujet, tout simplement. Et je pense que c'est lié. Je pense que quand on ressent, quand une personne est gênée de son voile, et du coup, on en fait un sujet nous-mêmes. Alors que quand la personne est complètement à l'aise avec ce qu'elle porte, on n'en fait pas un sujet. Du coup, j'ai passé plusieurs entretiens. Je n'ai pas passé que… Quand je recherchais mon stage, j'ai été amenée à aller dans différentes entreprises. J'ai été dans des hôpitaux pour faire de la recherche. J'ai été, je crois, à l'Institut Pasteur. Enfin, plusieurs établissements. Ça n'a jamais été un sujet. Ça n'a jamais été un motif de refus, même si je sais qu'on ne me l'aurait jamais dit en face. Mais j'ai été acceptée dans pas mal de postes, en fait. Et Dassault, en fait, pour moi, c'était le meilleur… C'était ce que je visais, donc j'avais accepté Dassault. Mais c'est bien la preuve que ça n'a pas été un frein. Puis après, quand je cherchais mon CDI, c'est pareil. Dassault me proposait des choses qui ne me correspondaient pas. Donc, pendant trois mois, j'ai quand même cherché ailleurs. Et pareil, je n'ai jamais été confrontée à un problème mis à part la toute première fois. mais c'est cette fois-là qui m'a fait, je pense, prendre le déclic de la toute première fois quand j'ai donné cours et que j'ai vu que la personne était gênée par rapport à mon voile et que le lendemain, elle m'a dit finalement, je n'ai plus besoin. Ce jour-là, je me suis dit écoute, c'est un problème mais le problème, c'est que pour elle, ce n'est pas pour moi. Le problème, ça peut être un problème pour les autres mais ça ne sera jamais un problème pour moi. Donc, je me suis toujours présentée à mes entretiens avec le voile. Je ne connaissais pas du tout la politique de Dassault par rapport au voile, on ne m'en avait jamais parlé. Je me suis présentée avec mon voile. Sans aucun a priori, je suis tombée sur des managers qui n'avaient aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, pour mon stage, j'avais postulé à trois offres de stage chez Dassault Systèmes, chez Biovia. Trois postes différents avec trois managers différents et j'avais été acceptée à deux d'entre eux. et la troisième m'avait refusée mais il y avait une raison vraiment valable à ce reçu-là parce que le domaine qu'elle visait n'était pas trop mon domaine à moi. Il y avait beaucoup de bio mais j'avais été acceptée à deux d'entre eux. C'était à moi ensuite de choisir mais ça veut dire que pour les managers, il n'y avait aucun problème. Moi, je n'en ai pas fait un problème, je n'en ai pas fait un sujet donc pour moi, ce n'est pas un sujet. Et je pense qu'en France, si on veut commencer à faire changer les choses, il faut qu'on arrête nous-mêmes voilés d'en faire un sujet. Tout simplement œuvrer comme le ferait n'importe qui. Au bout d'un moment, je pense que petit à petit, ça va finir par changer quoi qu'il arrive. Oui. Par contre, je me disais qu'au niveau des recrutements que toi, tu fais pour ton entreprise, tu as parfois des entretiens qui sont assez spéciaux avec les femmes qui portent le voile et qui du coup abordent mal l'entretien. C'est ça ? C'est ça ? Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs qu'une fille se présente à moi. Alors, je ne sais pas si elle était au courant que j'étais voilée moi ou non, je ne sais pas. En tout cas, elle s'est présentée à moi sans voile. Et moi, je pensais que c'était une fille qui n'était pas voilée. Et c'est qu'à la fin qu'elle me dit j'ai une question, je vois que vous êtes voilée, est-ce que c'est autorisé de travailler avec son voile ici parce que je suis voilée ? Et là, je ne l'ai pas engueulée mais je lui ai dit écoute, tu portes le voile, pourquoi tu l'enlèves pour un entretien ? Pourquoi ? Déjà, première chose, dans le côté spirituel, il n'y a aucun job qui mérite que tu enlèves ton voile. Et en plus de ça, en France, on ne changera jamais les choses si on doit s'adapter entre guillemets, si on doit s'adapter aux recruteurs. On ne changera jamais les choses. Si toi-même, tu en fais un problème de ton voile, forcément, les autres vont en faire un problème. Mais toi, il faut que tu te présentes. En fait, c'est à toi de presque, j'aime pas dire ça mais c'est presque ça, il faut faire oublier son voile. J'aime pas le dire parce que c'est comme si c'était un problème le voile. Mais en en faisant pas un sujet nous-mêmes, il passe inaperçu. Finalement, il passe, c'est comme notre chemise ou notre pantalon comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas un sujet, je lui ai dit, je lui ai dit, tu portes ton voile et bien évidemment que tu travailles, tu peux travailler avec le voile. Alors moi, c'est vrai que j'ai énormément de filles voilées et au contraire d'ailleurs, j'ai d'autres filles qui me, ça j'en parle également, j'ai énormément de filles voilées qui postulent chez Excellence Soutien Scolaire je pense parce qu'elles ont vu que je portais le voile et qu'elles se disent qu'elles ont du coup une chance de travailler avec leur voile. Et du coup, j'ai une fille aussi qui est venue qui m'a dit, quand je lui ai posé la question pourquoi tu voudrais travailler chez Excellence Soutien Scolaire qui m'a dit, écoutez, je postule ici parce que je pense qu'ici je pourrais travailler avec mon voile. Non, pas du tout. Il ne faut pas dire ça parce que là, encore une fois, tu fais de ton voile un sujet. Moi, je ne vais pas aller me présenter à la boulangerie en disant ici, j'aimerais bien travailler là parce qu'ici, je pourrais porter une chemise. Ça n'a rien à voir avec la boulangerie. C'est pareil. Tu viens pour enseigner avec nous, on ne va pas te recruter parce que tu portes le voile et tu ne vas pas venir enseigner avec nous parce que tu portes le voile. Je comprends bien que ça t'arrange d'être avec quelqu'un qui porte le voile également. Je le comprends. Mais ça n'est pas du tout quelque chose déjà qu'il faut dire en entretien. Ça n'a rien à voir avec nous ce qu'on fait. Alors moi, d'un côté comme dans un autre, je ne vais pas baser mon choix sur la façon de s'habiller de la personne. Je ne vais pas prendre quelqu'un, une fille, parce qu'elle est voilée et je ne vais pas ne pas la prendre parce qu'elle est voilée. Donc moi, vraiment ce qui m'intéresse, c'est les compétences et les capacités à transmettre et le relationnel. Voilà. Je ne juge les candidats que sur ça. Et il y a beaucoup à faire parce que quand je vois des cas comme ça, je me dis que je les comprends aussi parce que voilà, je sais qu'on vit, on allume BFM TV et on n'entend parler que de ça. Et voilà, nous-mêmes voilés, on a tendance à le voir comme un problème. Mais c'est grave en fait. C'est vraiment, on ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que c'est un peu, je vais dire quelque chose qui est très, très extrême. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme au temps de l'esclavage des Noirs aux Etats-Unis, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était grave ce qu'ils étaient en train de subir. Pas forcément l'esclavage, mais la ségrégation, c'est-à-dire quand ils séparaient les Blancs, les Noirs, il ne fallait pas qu'ils s'assoient à côté dans le bus, etc. Eux, pour eux, c'était normal en fait. C'était la vie, c'était comme ça. Ils se sont habitués. Et j'ai l'impression que nous, musulmans, on s'est habitués et conditionnés à cette vie-là. On s'est habitués et conditionnés à ce que le voile soit un problème. On s'est habitués et conditionnés à ce que la prière au travail soit un problème. Faire une pause pour prier cinq minutes, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Des fois, j'hallucine, moi, quand je prends du recul sur ça. Je me dis, mais attends, il y a un grave problème. C'est-à-dire qu'une personne qui prend cinq minutes de pause pour fumer quelque chose qui est nocif, qui va lui nuire à sa santé, il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est pas tabou. Mais quelqu'un qui veut prendre cinq minutes de pause pour prier, qui est en fait cinq minutes de méditation parce que... Et maintenant, c'est de plus en plus prouvé que la méditation est bénéfique. C'est bien pour le corps, c'est bien pour la tête, ça va amener à être plus productif. Donc, c'est limite mieux pour l'entreprise que ses salariés pris. Ça, prendre cinq minutes pour faire ça, c'est tabou. C'est grave. C'est problématique. Moi, j'hallucine en fait. Moi, j'hallucine. Je trouve que c'est... Voilà, je suis passée par là. J'ai été cinq ans à la fac, j'ai travaillé trois ans chez Dassault. Je connais toutes les astuces qu'on met en place pour prier à l'heure. Mais je trouve que ce n'est pas normal en fait. Ça me révolte. Pourquoi on doit aller se cacher pour prier ? Pourquoi ? Ça ne fait rien de mal. C'est-à-dire que vraiment, on ne nuit à personne. On se fait du bien à nous et même pour l'entreprise, ça peut même être mieux. C'est-à-dire que si je suis plus productive et mieux dans ma peau, je vais mieux travailler pour Dassault. Donc, je ne comprends pas en fait. Vraiment. Est-ce que toi, tu as la tête de voyager ou pas spécialement ? Oui, j'aime beaucoup voyager. Après, c'est vrai que le Covid nous a freinés dans... Mais j'ai fait quelques pays quand même. Moi, je me suis rendu compte que voyager, ça aide beaucoup. Justement, tu disais, tu fais ta comparaison avec l'époque la traite des Noirs ou l'esclavage. Le fait de voyager, en fait, ça permet de se rendre compte en fait que le problème, il n'est pas mondial. C'est spécifique à certaines zones notamment en France. Pas du tout. Moi, j'avoue que j'ai une idée dans un point de ma tête de m'expatrier, pourquoi pas un jour à Dubaï. Dubaï, OK, c'est un pays musulman, etc. Mais même, c'est deux mondes différents, vraiment. C'est-à-dire que là-bas, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a vraiment de tout, mais on est dans l'acceptation de tous, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a plu là-bas. Le fait que je puisse prier quand je veux, quand j'en ai un. Parce que prier à l'heure et avoir des endroits pour prier, c'est un problème, c'est vrai en France, mais moi, je suis d'origine algérienne et tunisienne. En Tunisie, je ne retrouve pas ce que je retrouve à Dubaï, par exemple. La facilité de la prière en Tunisie n'est pas la même qu'à Dubaï. C'est-à-dire que même dans d'autres pays musulmans, c'est des choses qui peuvent poser problème. Et même au travail, parce que j'ai de la famille qui travaille en Tunisie dans des entreprises. Et le voile ou la prière, c'est aussi un sujet là-bas. il y a d'autres pays musulmans qui ont les mêmes problématiques des fois qu'en France, c'est aberrant. Mais quand on voit des pays aussi ouverts, des villes aussi ouvertes qu'à Dubaï, j'imagine même à Londres, parce que je n'y suis jamais allée, mais j'en ai déjà entendu beaucoup parler. On m'a énormément aussi parlé des États-Unis, parce qu'on a tendance à voir les États-Unis comme un pays un peu anti-muslim, mais il paraît que non, il paraît que pas du tout, finalement. J'ai mon cousin qui travaillait là-bas, lui, qui pouvait prier à l'heure sans aucun problème, qui avait une salle de prière dans son entreprise. Je sais que c'est un problème qui n'est pas du tout mondial, que la tolérance, plutôt que l'intolérance, c'est un problème typiquement français. Il y a beaucoup de choses à faire et moi, c'est vrai que je suis encore dans ma phase de réflexion entre est-ce que je reste et je me bats pour changer les choses ou est-ce que j'abandonne et je pars ? Après, les deux ne sont pas totalement incompatibles et on peut agir à distance, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais faire avec le podcast à distance, mais c'est clair, ce n'est pas spécialement, on peut toujours agir. Moi, ce qui m'a attristé quand je me suis expatrié à Singapour et puis rencontrant beaucoup de personnes expatriées, musulmanes, notamment à Singapour ou bien d'autres pays où l'islam est très, très bien toléré, on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut, c'est que j'ai rencontré beaucoup de femmes musulmanes qui ne portaient pas le voile, qui se sont expatriées depuis la France, qui ont abandonné le voile parce qu'ils ne trouvaient pas de travail pour pouvoir travailler dans les entreprises qui n'acceptaient pas le voile et avoir plus de facilité. Mais en fait, quand elles se sont expatriées dans ces pays où ils peuvent porter le voile, ils ne le mettent pas, ils ne le mettent toujours pas parce qu'elles se sont, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais sûrement elles sont tellement habituées où elles ont toujours ce traumatisme qui est là, toujours un peu peur. Et en fait, le fait de se dire que je le mettrai plus tard, toutes les personnes que je vois qui l'ont enlevée en France qui se sont expatriées plus tard, je n'ai pas beaucoup d'exemples de personnes qui l'ont portée en partant. Si la raison, c'est la peur, c'est juste la peur de ne pas trouver de travail. Après, chacun a son contexte, évidemment, mais ça, c'est l'observation que j'ai pu faire en tout cas. Il ne faut pas oublier que le voile, c'est un cheminement personnel et spirituel et qu'il ne faut pas non plus à titre personnel, après on sort vraiment du cadre de l'activité professionnelle, etc. Mais pareil, dans la communauté musulmane, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais dans la communauté musulmane française, je trouve qu'on a tendance à un peu trop mettre l'accent sur les apparences. Moi, je suis voilée, mais j'estime que le voile ce n'est pas le fondement. Je trouve qu'on a trop tendance à polimiquer sur des choses qui ne sont pas du tout importantes. Je ne dis pas qu'il faut le négliger. Je dis juste qu'il y a plus important que ça. Et dans l'ordre des priorités, des fois, on a un peu mixé tout. Dans l'ordre des priorités, le bon comportement, les piliers de la foi, la foi en elle-même, vraiment la foi et le fait de respecter les principes fondamentaux de la religion, c'est comme si ce n'était passé en secondaire et qu'on avait mis en avant. Oui, mais est-ce que tu mets le turban, tu mets le voile en avant, en arrière ? Non, ce n'est pas comme ça. Il y a trop de polémiques sur des choses qui sont secondaires, selon moi. Le voile, ça reste quand même quelque chose qui est personnel. et c'est un cheminement et c'est vrai qu'il y a des facteurs extérieurs qui jouent, notamment le fait de ne pas pouvoir, par exemple, aller au lycée avec le voile. Oui, ça va jouer sur ta prise de décision, mais voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Si on veut cheminer spirituellement, il y a vraiment énormément d'autres choses sur lesquelles on peut travailler et avancer. D'accord avec toi. Inès, est-ce que tu as des routines que tu as mises en place, que ce soit des routines sportives, spirituelles ou un peu n'importe quoi que tu as mises en place pour progresser ? C'est marrant que tu me poses cette question parce que du coup, j'en ai une en cours de routine que je viens de mettre en place et qui vraiment me change énormément. Pour en savoir un peu plus sur moi, il faut savoir que du coup, je suis entrepreneur, je gère excellent soutien scolaire, mais à côté de ça, je suis maman de deux enfants et mon mari récemment s'est lancé dans une nouvelle activité donc je l'accompagne également quand il a besoin de moi, on s'entraide, c'est-à-dire qu'il m'aide avec ses excellents soutiens scolaires et je l'aide avec sa nouvelle activité. Donc ça fait beaucoup de casquettes, beaucoup et récemment, j'ai toujours su que me lever beaucoup plus tôt m'aiderait dans ma vie et j'avais du mal à me lancer. Donc depuis là maintenant, c'est mon 26e jour, ça fait 26 jours que je fais le Miracle Morning. Je pense que vous connaissez, il y a un livre qui s'appelle Miracle Morning, alors je ne me rappelle plus l'auteur, je ne me rappelle plus du tout l'auteur, mais il est connu. C'est un peu la tendance en ce moment, en plus tout le monde l'achète, je le vois en premier à la FNAC, il est toujours en début de rayon. Je ne l'ai pas lu le livre, je l'ai feuilleté, j'ai fait une lecture très rapide et j'ai mis en application en fait les principes qui sont finalement des principes qu'on retrouve dans la Soudna du Prophète, on ne va pas se mentir. Je l'ai un peu revisité on va dire parce que moi, je fais de la méditation, je fais de la lecture de Coréen et je fais de la méditation, mais ça consiste au fait de se réveiller assez tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc moi, je me réveille à 5h30, 6h, ça dépend des jours et d'avoir du temps pour soi et quand on est maman et qu'on est entrepreneur à côté, avoir du temps en solo le matin, c'est vraiment comment dire, c'est un bonheur. Donc commencer sa journée comme ça, déjà, on commence du bon pied et on démarre bien la journée et j'ai vu une énorme différence sur ma productivité et sur mes coups de fatigue dans la journée. Donc ce que je fais, c'est que je me lève tôt, quand c'est l'heure de prier, je prie, mais 6h, parce que là maintenant, l'heure de la prière est plus tard, donc ce que je fais, c'est que je lis d'abord et ensuite je prie. Donc j'ai un petit moment de lecture, méditation, je prie et ensuite je programme ma journée et je fais du journaling, ça c'est une chose que je n'avais jamais faite auparavant, je n'ai jamais écrit dans un journal mes pensées ni quoi que ce soit mais ça faisait partie du processus du Miracle Morning donc je me suis dit allez, je joue le jeu et je le fais. Donc ça fait 26 jours que chaque matin, j'écris un peu mes pensées, mes doutes, mes peurs, mes objectifs, ce que je veux faire, enfin un peu de tout, tout ce qui veut sortir de ma tête, je l'écris et déjà ça permet d'avoir les idées claires et ensuite je fais ma to-do list de la journée et ça c'est un, le programmer c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, ça fait un an que je suis vraiment, j'ai un planeur et j'organise toutes mes semaines etc. mais c'est vrai que je ne le faisais pas, je ne me levais pas tôt le matin déjà et je ne faisais pas forcément à tête reposée comme ça. Donc là je le fais vraiment à tête reposée après un moment de méditation le fait d'avoir prié et d'avoir médité ou d'avoir lu le Qur'an juste avant ça remet tout de suite les priorités en place donc forcément quand je vais organiser ma journée mes priorités sont toujours en place les priorités c'est-à-dire réfléchir à la vie d'après la vraie vie finalement c'est quelque chose qui est facilement oublié si on est pris dans le train quotidien de la vie et du coup de se lever tôt et de remettre chaque matin les pendules à l'heure ça fait du bien quand on va programmer sa journée après donc ensuite je programme ma journée et puis après la journée commence en général mes fils les tâches tu les programmes sur papier ou sur une application non pas d'application j'utilise les notes alors j'ai un planeur j'ai un planeur d'ailleurs je vais en parler parce que pour moi c'est une pépite ce planeur c'est Zia zia.hml sur Instagram qui a fait ce planeur là qui s'appelle le Productivity Freak Planner et en fait elle a fait un modèle musulman et un modèle non musulman donc dans le modèle musulman du planeur chaque jour il y a être reconnaissant de quelque chose et dire Alhamdulillah pour quelque chose ça c'est un planeur papier c'est pas une application il y a également les horaires de prière à noter il y a les tâches religieuses à faire je sais plus comment ça s'appelle dans le planeur mais en gros comment m'améliorer ou améliorer ma foi aujourd'hui et donc chaque jour t'ajoutes quelque chose un truc que tu vas faire pour ta spiritualité puis après c'est un planeur normal où tu mets ta to-do list et tes choses à faire mais ce planeur est génial et je l'utilise maintenant depuis ça va faire presque un an que je l'utilise il est génial vraiment je le recommande pour pour toute personne qui aime donc tu dois réimprimer tous les jours sur ce planeur non en fait quand on achète alors il tient un an donc je vais bientôt recommander un insert parce qu'en fait quand tu l'achètes tu achètes le planeur en entier avec la couverture en cuir et l'intérieur du planeur avec plein de pages une fois que tu as terminé toutes tes pages tu peux enlever les pages et racheter recommander un insert pour la nouvelle année d'accord donc tu gardes le bleu planeur mais tu vas changer chaque année en fait tes pages ok j'ai trouvé il n'y a rien à imprimer c'est ce que tu commentes on va faire une bonne interview ici d'ailleurs peut-être que je la contacterais super vraiment vraiment oui je pense que tu aurais énormément vraiment un contenu super intéressant si tu ne la connais pas je t'invite à voir sa page Instagram elle s'appelle son vrai prénom c'est Rahma je crois mais son nom Instagram c'est Zia et vraiment je la suis depuis je crois deux ou trois ans sur Instagram elle est très très motivante et elle fait le Miracle Morning d'ailleurs c'est comme ça que j'en entendre je parlais c'est ça exactement elle est expatriée à Istanbul et en fait de base son premier business c'est qu'elle a lancé une méthode innovante pour apprendre l'anglais et du coup après de fil en aiguille elle a commencé à se lancer dans la productivité et le business du coup du planer mais vraiment son planer est génial et je le recommande donc je l'utilise j'utilise son planer tous les jours pour faire ma to-do list de la journée mais sinon pour le journaling par exemple ou les choses comme ça j'utilise tout simplement les notes de l'iPhone je n'utilise pas d'application particulière ok trop bien est-ce que tu as une recommandation ou plusieurs recommandations de livres ou d'autres références un livre qui t'a particulièrement marqué ou que tu te recommandais un livre qui m'a marqué j'en ai tout de suite un qui me vient à l'esprit un livre si je devais retenir un livre vraiment il est spirituel c'est un peu du développement personnel mélangé à de la spiritualité il a été écrit par Yasmine O'Djahed et à l'époque j'ai appris tu vois duquel je parle oui je ne sais plus comment il s'appelle mais elle a écrit un livre Reclaim Your Heart et en fait à l'époque où je l'ai lu il n'était pas encore traduit en français donc je l'avais lu en anglais et j'ai appris récemment qu'il avait été traduit et j'étais frustrée en fait qu'il n'ait pas été traduit en français parce que je voulais recommander à plein de personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément très fortes en anglais mais là maintenant qu'il est en français lisez-le lisez-le tous parce que vraiment ce livre est bouleversant il permet de voir les choses différemment en tout cas moi il m'a permis je l'ai lu quand j'étais en master je l'ai lu quand j'étais en master et je l'ai relu ensuite parce que je voulais à tout prix m'imprégner du livre il était vraiment bien c'est comme je le disais du développement personnel et de la spiritualité et sinon un livre récemment que j'ai lu alors je pense que je suis arrivée après la guerre mais moi Idrissa Berkane je ne le connaissais pas du tout et j'en ai entendu parler enfin j'en avais déjà entendu parler avant mais je croyais qu'Idrissa Berkane c'était un prédicateur musulman j'étais à l'ouest j'étais vraiment à côté de la plaque et du coup je n'ai jamais regardé vraiment ses vidéos parce que je ne connaissais pas en fait ce qu'il faisait je ne connaissais pas un jour on m'a envoyé une vidéo avec lui ou plutôt non en fait je suis une chaîne c'est Faudil Faudil M une chaîne qui parle beaucoup business que j'aime beaucoup il a interviewé je ne sais pas si tu le connais Faudil oui j'ai lu la telle vidéo je l'ai survolé avec Idrissa Berkane du coup c'est comme ça que j'ai connu Idrissa Berkane et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur lui et j'ai commandé son livre parce que j'aimais beaucoup ce qu'il disait dans ses vidéos je me suis dit tiens je vais commander son livre qui s'appelle j'ai oublié le titre j'oublie toujours les titres et les livres c'est un best-seller il y en a deux mais ce n'est pas l'économie de la connaissance c'est l'autre Libérez votre cerveau Libérez votre cerveau voilà Libérez votre cerveau que j'ai lu récemment alors chaque page que je lisais je me disais mais c'est incroyable parce qu'en fait tout ce qu'il disait c'était des choses il m'a appris énormément de choses dans ce livre il y avait des choses que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas il y avait énormément de choses qui étaient des choses que je disais aux parents par exemple ou des choses que j'avais déjà pensées ou des choses que j'avais déjà expérimentées qui étaient écrites dans le livre et je me disais mais en fait lui est en train de dire tout ce que je pense c'est incroyable et même dans ses vidéos je me reconnaissais énormément tout ce qu'il dit sur la façon dont on enseigne les choses en France les problématiques de l'enseignement tout ça là c'est des choses qui sont c'est des choses que j'ai déjà remarqué que j'ai expérimenté dont j'ai déjà fait connaissance en fait c'est des problématiques que je connais et dont ils parlent en profondeur et ça j'ai trouvé ça extraordinaire de retrouver chez quelqu'un des pensées que j'avais donc j'ai beaucoup aimé donc mes références ouais ça serait si je devais citer deux livres ça serait ces deux là il y en a d'autres qui m'ont marqué mais c'est vrai que lui il est récent donc je l'ai lu récemment et j'ai beaucoup aimé je pense qu'Idriss Abercane c'est vraiment une personne à suivre et vraiment à étudier ce qu'il est en train de faire trop bien d'ailleurs une petite référence à lui dans ma description LinkedIn c'est que j'ai écrit lutte contre l'impuissance à prise et l'impuissance à prise pour les vrais les vrais c'est un concept Idriss Abercane les vrais reconnaîtront que la référence en fait à Idriss Abercane ok écoute Inès je te remercie beaucoup pour ton temps comment est-ce que les auditeurs auditrices si ils ont une question ou s'ils veulent te suivre comment comment ils peuvent faire alors vous pouvez me suivre sur LinkedIn tout simplement Inès si vous êtes intéressé par les services de soutien scolaire et que par hasard vous habitez dans 78 vous pouvez à tout moment aller sur le site excellencesoutiens scolaire.com et soit nous contacter donc vous allez voir directement le numéro professionnel et l'adresse mail ou alors vous inscrire même directement en ligne l'inscription se fait en ligne sur le site donc voilà pour mes coordonnées ça sera ça et merci beaucoup à toi Abdell Rahman encore une fois c'était un honneur vraiment merci de ton temps et de ton écoute j'espère que j'ai pas été trop moi je suis une bavarde c'était super intéressant on a lancé en plus on a parlé vraiment de sujets on a plusieurs sujets qui étaient hyper intéressants on a bien abordé en profondeur ce qui était intéressant d'aborder et je te remercie beaucoup pour ton temps je te souhaite aussi du courage et que je mette la baraka dans tes projets dans ton projet avec Cition Scolaire Excellence et que ça puisse scaler comme on dit très bien Merci beaucoup et puis n'hésite pas le podcast moi je trouve que c'est une excellente idée et s'il y a d'autres interventions ou même d'autres événements auxquels tu serais intéressé que je participe n'hésite vraiment pas et je trouve que c'est une très très belle initiative de ta part et un grand merci Je te remercie Inès Assalamualaikum Merci Assalamualaikum J'espère vraiment que cet épisode t'a plu Si c'est le cas je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative A bientôt pour un nouvel épisode Inch'Allah Assalamualaikum